Oui, très déçu, bien sûr. Déçu surtout de notre première mi-temps, alors que l'on attendait la pression anglaise, notamment par du jeu au pied, nous n'avons pas su sortir de l'emprise de cette équipe anglaise qui nous a mis sous pression et qui a accentué cette pression encore par du jeu au pied. On a quasiment les mêmes modèles d'essai sur l'ensemble de la première mi-temps. Obviously, I'm very, very disappointed. And most of all, disappointed with what happened in the first half. We were really under pressure from the English side, especially through their kicking game. There was more and more pressure, and we're not able to overcome that. Jacques, can I ask about the selection of Fuget, how well that's played out, how England maybe exploits ? Je répète, il y a eu quasiment le même schéma, à savoir, ils ont déplacé le jeu, ensuite il y a du jeu au pied, un jeu au pied sur lequel on n'assure pas la réception. Et derrière, sur la récupération, on est souvent pris notre rideau, notre dernier rideau est souvent monté sur la ligne, on n'avait plus personne derrière. Ils ont eu l'opportunité de chaque fois trouver cet espace. Et donc, ils ont été très, très efficaces. Encore une fois, la même chose qui s'est passé à travers le jeu. Ils ont eu un excellent kicking game, et nous avons réussi à prendre le balle. Et quand on a fait, nous avons trouvé nous sur la ligne, sans personne derrière nous. Ils ont toujours pu utiliser l'opportunité l'opportunité pour arriver dans cet espace. Jacques, combien va-t-on apporter d'une telle expérience très difficile, pour essayer de vous faire plus fort pour les prochaines semaines, mais aussi avec le World Cup et l'Angleterre encore ? Qu'est-ce que tu vas apprendre ? On va apprendre qu'aujourd'hui, les Anglais étaient plus forts que nous. On savait qu'ils étaient forts. Ils nous l'ont montré qu'ils étaient plus forts que nous aujourd'hui. Ce qui me déçoit, c'est par rapport à ce qu'on a pu faire le week-end dernier et surtout par rapport, je répète, au fait qu'on n'a pas su répondre à une situation qui s'est reproduite toute une mi-temps. Parce que la deuxième mi-temps, on a su retrouver des espaces, on a su trouver des solutions, et on a été moins pris qu'en première mi-temps sur ce genre de situation. On n'a pas su trouver la réponse, et c'est ça qui me désole. Merci. 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 Guillaume. Oui. Qu'est-ce que c'est comme ressenti jouer un match comme ça ? Difficile ce soir parce qu'on n'a pas été invités. On a été mis sous pression, je pense, sur la totalité du match, et on n'a jamais réussi à en ressortir. Subir cette pression et laisser tomber des ballons et prendre des essais, c'est toujours difficile. Mais ce soir, il y avait quand même un niveau d'écart sur le kicking chase et de bien déplacer le ballon. ce soir, c'est une leçon, mais elle fait très mal quand même par rapport à la semaine dernière. Well, it was very, very difficult today. We were really under pressure throughout the game. The pressure was constant, and we never managed to get out of that. So it's very difficult, very painful to take in try after try. And the kicking chase meant that the gap increased gradually between us. It was very painful. Thank you. We go for French questions. Pour les questions français, maintenant, messieurs. Bonjour. Pour l'initant, avec la France, essayez de mettre la pression aussi par le jeu au pied. Ça a été beaucoup moins efficace. Est-ce que c'est un problème né aux circonstances du jour, un manque de réussite aujourd'hui, ou est-ce que c'est un problème, il y a un manque d'habitude ou de culture de ce jeu au pied, de ce jeu au pied de pression, de cette poursuite, de cette qualité de jeu au pied, mais aussi de pression ? C'est pour moi ? Oui. Ce qui est évident, c'est que l'équipe anglaise a provoqué cette pression, elle nous l'a mise dans notre camp. Et nous, souvent, on a cherché à jouer au pied, mais de manière différente, en étant encore dans notre camp, leur qualité de jouer au pied a été supérieure à la nôtre. Et c'est sans doute ce qui a fait la différence. Donc, ils ont su nous mettre la pression à la réception du ballon, chose que nous, on a rarement réussi. Et donc, la différence s'est créée surtout là, à travers ce type de jeu et ce type de stratégie en première mi-temps. – Pierre, vous parlez de la révolte. Il y a en fonctionnel. On voit que vous prenez la décédée de la deuxième minute, et il y a 30 minutes à la mi-temps, dans le quart du final. Est-ce que ça permet comme réflexion ? Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de honte ce soir ? – De la honte, non. On n'est tout simplement pas évités. Pas évités ce soir sur le rythme, l'intensité et tout ce qu'ils ont mis avec. On a eu ce petit sentiment de revolte quand on marque ce TC, un petit peu par la peur de prendre une grosse danse et de réagir. Malheureusement, on en a marqué qu'un. On a briqué quelques fois un second de mi-temps, mais sans jamais aller derrière la ligne. Donc voilà, c'est difficile quand on est sous pression tout le long d'un match et que vous avez 80 mètres à remonter. C'est quand même compliqué. C'est quand même très difficile de jouer au rugby. Donc ce soir, même si on a essayé de bien s'amoyer en équipe, on a manqué de consistance et surtout d'efficacité. – Guillaume, tu disais tout à l'heure, on a subi la pression, on a essayé de tomber des ballons et pris des essais. Ça t'est arrivé pendant la première minute. Et là, qu'est-ce qui te passe par la tête au rugby ? – De reprendre confiance et d'aller jouer chez eux. Et sur les premiers joues au pied qu'ils ont mis, ils ont mis toujours de la pression. Ils ont récupéré deux, trois ballons aussi. Je pense que leur stratégie était assez simple. Et malheureusement, on n'a jamais réussi à reprendre confiance. Et comme Jacques l'a dit, on mettait du jeu au pied pour sortir de notre camp. Et eux le mettaient pour nous mettre sous pression. Donc voilà, très difficile. Jamais à trouver une solution. Et le peu de ballons qu'on a eu en première mi-temps, on marque cesser, mais c'est vraiment anecdotique. – Jacques, quelle forme de décoration chez vous ? Et à quelle mesure vous prenez la responsabilité ? – La responsabilité, bien sûr que je l'ai. Au même titre que l'équipe, on est tous dans les mêmes bateaux. Donc voilà, on va regarder exactement ce qui s'est passé. Globalement, on le sait ce qui s'est passé. Dans le contenu, dans ce qui a été proposé, dans les manques que l'on a eu en première mi-temps, on les connaît. Nous savions que ça allait se passer de cette façon et nous n'avons pas su répondre. Et pourquoi on n'a pas su répondre ? Il faudra l'analyser, regarder bien pourquoi on a eu autant de fébrilité sur ces ballons, notamment les ballons hauts. On va regarder tout ça. – Il y a du décoration ? – Non. – Déjà, qu'est-ce que la rentrée des jeunes ? Vous l'analysez, qu'est-ce qu'elle peut amener à votre décoration ? – Effectivement, il y a des jeunes qui sont entrés et qui ont amené un plus, qui ont amené une envie, qui ont amené de la qualité par moment. Un petit peu trop, enfin, un petit peu trop d'enthousiasme quelquefois aussi. Mais bon, c'est le jeu. On attendait ça de l'enthousiasme quand on les a mis sur le banc pour qu'ils rentrent et qu'ils puissent nous amener ce tonus-là. Ils l'ont montré. Donc c'est bien, c'est bien pour l'avenir et pour leur avenir, pour notre avenir. – Jacques, auparavant, tu parvenais à ressortir des éléments positifs des différents effets sur des sorties plus serrées. Là, est-ce que ce n'est pas un coup d'arrêt ? – Le score donne un arrêt important, effectivement. Je répète, il va falloir analyser ça. On a certainement des satisfactions à tirer. Il en a parlé tout à l'heure, Guillaume, des choses intéressantes à deuxième mi-temps. L'apport des jeunes qui a boosté un petit peu par moment cette équipe. Le fait qu'on n'ait pas relâché complètement parce que ça pouvait être beaucoup plus lourd si jamais on avait lâché. Donc il y aura des choses intéressantes à tirer. Mais bon, c'est la défaite et la lourdeur de la défaite qui prédomine. – Guillaume, on n'est pas invité. Qu'est-ce qu'il explique une telle différence entre les joueurs anglais aujourd'hui et les joueurs français ? – J'ai dit ce soir, on n'est pas invité. Ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas prochainement. Mais ce soir, sur l'intensité, sur la vitesse de jeu qu'ils ont mis, ils n'ont pas fait de lancement ou ils n'ont pas transpercé. Ils nous ont juste mis dans des situations difficiles et délicates à gérer par rapport à le jeu dans le désordre, comme j'appelle. Et à ce moment-là, ils ont eu l'emprise sur nous. Mais après, surtout, c'est sur le rythme du match en lui-même. Parce qu'on a vu qu'ils allaient en sprint en courant sur les touches. Et je pense que c'est une des leçons qu'il faut retenir sur le rugby du haut niveau. Et j'espère que ça nous mènera à se préparer de la sorte pour le prochain match qui arrive contre l'Écosse. Générique ...